salut c'est chamane de ludovox qui a du nom celui de chrono aujourd'hui je vous parlais du jeu le tour du monde en 80 jours donc c'est un jeu pour deux à six joueurs à partir de 10 ans et pour des jeux de parties d'environ 45 minutes alors dans ce jeu nous sommes un jeu compétitif nous sommes dans un jeu de course dans lesquels les joueurs doivent essayer d'être les premiers à faire le tour entier du plateau pour revenir à leur point de départ long le problème c'est que les joueurs ou sont accusés au début de la partie d'avoir cambriolé la banque d'angleterre et ils ont sur leur plateau un certain nombre de cartes de rumeurs donc des rumeurs de la police et il va falloir qu'on se débrouille pendant la partie en utilisant les différentes cases du plateau à bon escient de se débarrasser de ces cartes de rumeurs ils vont essayer aussi pour se faire innocenter d'arriver avec moins de 10 livres sterling dans les poches à l'on pour gagner concrètement il faut être le premier à faire le tour du plateau et revenir à londres ne plus avoir aucune carte de rumeurs policières sur son plateau et avoir moins de 10 livres sterling maintenant comment ça marche alors ça marche de manière relativement simple à son tour on a le choix globalement entre deux actions qui sont avancés ou reculé lorsque l'on avance on va choisir un nombre de cases dont on va avancer on choisit la case librement ça doit être obligatoirement une case inoccupé et ensuite on va se référer à ce tableau ici qui nous dit combien ça va nous coûter en livres sterling pour avancer de ce nombre de cases donc c'est exponentiel donc plus on va avancer en un seul coup d'un grand nombre de cases plus ça va nous coûter cher donc ici si je me déplace de cinq cases par exemple ça va me coûter 15 livres sterling mais si je me déplace de dix cases donc le double de cinq ça me coûte 55 tout de suite la différence est relativement significative et on voit qu'on est on est sur du exponentiel les différentes cases du plateau ont toutes des effets particuliers il va falloir les utiliser à bon escient nous allons pouvoir nous arrêter sur les cases passe partout ici qui vont nous permettre de récupérer des cartes qui sont soit des bonus soit des malus on va être obligé d'en appliquer l'effet lorsqu'on pioche ses cartes et donc pour essayer de gérer un petit peu efficacement ça il va falloir prendre ses cartes au bon moment si l'on est premier sur la course lorsqu'on en tombe sur une case passe partout eh bien on prend la première carte et on l'applique si on n'est pas premier on va pouvoir piocher les deux premières cartes et choisir celle qui nous intéresse appliquer l'autre le genre d'effet qu'on peut avoir ça va être soit donc des effets immédiats soit des effets de personnages qui vont venir se placer à côté de notre plateau personnel et qu'on pourra utiliser librement ultérieurement lorsque cela nous a le genre d'effets qu'on va avoir par exemple c'est recevez 10 livres de la part de chaque joueur situé devant vous donc ça c'est un effet qui par exemple vous faire gagner de l'argent en en volant aux autres mais dans certains cas surtout lorsqu'on arrive de proche de la fin de la partie eh bien l'objectif des joueurs est d'essayer d'avoir pas trop d'argent dans les poches le fait de prendre de l'argent aux autres joueurs peut justement leur offrir la victoire nous allons avoir les différentes cases qui correspondent aux banques d'angleterre lorsque lorsque l'on s'arrête sur une de ces cases eh bien lors de notre prochain tour on peut continuer à jouer normalement dans ce cas là on n'applique aucun effet sur cette case ou alors on peut choisir de gagner 10 livres sterling ou rendre 10 livres sterling à la banque donc ces livres et on va pouvoir l'utiliser comme variate d'ajustement soit pour se redonner un petit peu de souffle pour avancer soit au contraire pour se débarrasser tout parce qu'on en a trop et qu'on s'approche de la fin nous avons à voir les différentes cas de ce qui représente des positions lorsque vous arrêtez sur ce type de cases eh bien c'est un pari sur votre position au prochain tour si jamais je m'arrête sur la case 3 par exemple eh bien je fais le pari que au prochain tour lorsque je recommencerai mon tour je serai en troisième position si la position à laquelle je me trouve correspond à un des chiffres ou le chiffre qui est écrit sur la case eh bien je vais gagner cette position multiplié par 10 livres donc par exemple ici si je réussis je suis bien troisième je vais gagner 30 livres sterling si jamais je me suis trompé eh bien il ne se passera rien je ne gagnerai pas d'argent mais je n'en perdrai pas non plus et enfin nous allons avoir une des cases les plus importantes qui est la carte police news donc lorsque l'on s'arrête sur cette case police eh bien on va le faire pour essayer de se faire innocenté et donc de se débarrasser des cartes rumeurs de la police lorsque je m'arrête sur une case police je vais retourner mon chapeau de cette manière là pour indiquer que je collabore avec les autorités au prochain tour je ne pourrai rien faire d'autre que retourner mon chapeau ici me débarrasser d'une des cartes de rumeurs et récupérer ma position sur le plateau multiplié par 10 livres sterling encore une fois je suis troisième 30 je suis deuxième 20 etc ça correspond au revenu qui m'est donné pour ma collaboration avec les forces politières par contre je ne pourrais pas me déplacer donc le fait de faire ça ça fait que je vais perdre mon prochain tour sans pouvoir me déplacer également si j'attends trop tard dans la partie alors que je m'approche de ma destination finale je risque de me retrouver à gagner trop d'argent et devoir essayer de me débrouiller pour trouver un moyen de perdre de l'argent pour pouvoir finir la course donc c'est des casques qui sont assez clés il n'a pas un très grand nombre sur le plateau et comme il ne peut y avoir qu'un seul joueur par case et bien on va souvent se battre on va voir des zones assez contesté à ces endroits là enfin dernière chose qui nous avons des cases rouge ici qui ne peuvent pas être atteintes en avançant donc c'est là qu'intervient la deuxième action possible dans le jeu au lieu d'avancer et bien on peut reculer ça va être le mécanisme principal qui va nous permettre de gérer l'argent qui possède et le moteur qui nous permet de continuer à avancer dans la partie à chaque fois que l'on décide de reculer on va reculer jusque à la dernière case rouge qui s'appelle une étape présente et inoccupé sur le plateau et donc lorsque j'arrive ici et bien c'est simple je compte le nombre de cases que j'ai parcouru en reculant et je vais gagner le nombre de cases x 10 si je me trouve ici je fais un deux trois pour revenir à cet état et bien je vais gagner 30 livres starry voilà donc la gestion correcte à quel moment j'avance à quel moment je recule à quel moment je me positionne sur les différentes cases du plateau sont ce qui va permettre de gérer sa course efficacement de bloquer les autres joueurs de se débarrasser rapidement de ses cartes de rumeurs tout ça pour arriver le premier ici à londres en respectant toutes les conditions c'est à dire plus aucune carte rumeur et moins de 10 livres sterling dans les poches ça peut paraître simple de cette manière là on se rend vite compte en avançant qu'il existe pas mal de méthodes entre l'avancée régulière bloquer les autres avancer d'un seul coup essayer de de thésauriser un petit peu pour pouvoir faire des bons coups il va falloir jouer avec équilibre pour pouvoir espérer l'emporter voilà vous savez tout sur le tour du monde en 80 jours maintenant à vous de joie et Sous-titrage ST' 501